Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à Blender je vais vous parler d'un thème qu'on appelle la géométrie node je vous ai déjà fait quelques vidéos par rapport à ma chaîne youtube vous les retrouvez sur ma playlist qui va s'appeler blender géométrie node et je vous ai expliqué vous avez déjà 24 vidéos qui expliquent pas mal de choses mais je me suis aperçu que en vous expliquant et en vous apprenant le module géométrie node il y a des choses que j'avais moi même avoir du mal à comprendre je me suis dit il y a quelque chose qui va pas il faut que j'aille beaucoup plus loin pour bien vous expliquer les choses et aller plus en profondeur par rapport à celle ci donc déjà pour commencer on va travailler par rapport à la version 3.6 LTS pourquoi LTS c'est ce qu'on appelle long terme support puisqu'il faut savoir que le module géométrie node que vous retrouvez ici dès que vous allez cliquer enfin dès que vous allez vouloir jouer avec malheureusement ils n'ont pas arrêté d'évoluer je me suis dit autant utiliser une version stabilisée comme ça au moins si personne me pose une question et bien si elle travaille avec la version 3.6 par exemple point 8 où je suis actuellement vous pouvez bien entendu sans aucun problème je vous montrerai tout à l'heure travailler avec la version 4.1 4.2 4.0 2 enfin il n'y a pas de problème mais comprenez bien une chose c'est que en utilisant une version LTS là au moins je suis sûr de ne pas avoir de soucis par rapport à l'évolution des nœuds alors quand on clique ici sur new vous allez avoir accès évidemment à plein de choses comme je vous dis regardez mes vidéos vous verrez que j'explique pas mal de choses si je fais ici shift a on va avoir accès à énormément de choses en l'occurrence tout ce qui va être là les primitifs de type mesh les primitifs de type curve on aura aussi tout ce qu'on appelé les points et ainsi de suite si je viens ici au niveau du layout quand je fais shift a vous pouvez avoir accès des primitifs de type mesh curve surface metabole text volume et ainsi de suite ce qui est vraiment génial avec la géométrie node c'est que vous allez pouvoir évidemment transformer votre élément et pourtant ça va juste être un cube ouvrant vraiment une primitive très simple tout va se faire de manière mathématique et ça c'est vraiment sympa alors ça va de effectivement vous créer peut-être des nœuds au cerveau mais c'est vraiment génial quand vous commencez à comprendre comment cela fonctionne ce qui va vraiment m'intéresser parce que c'est une formation que je vais vous proposer qui s'appellera atelier 1 ce sera par rapport à géométrie node donc c'est vraiment les bases des bases je vous expliquerai ce qu'on va faire malgré tout vous allez voir que c'est assez fun ce qui va m'intéresser en premier c'est me pencher ce qu'on appelle le spreadsheet le spreadsheet en fin de compte on a j'ai souvent regardé énormément de vidéos et souvent j'ai remarqué que les gens ils faisaient une impasse dessus ou c'était pas assez précis alors peut-être que c'est moi qui comprenais pas c'est tout à fait possible mais il n'empêche que si vous êtes si vous avez déjà un niveau intermédiaire sur blender et que vous souhaitez commencer à prendre le module géométrie node vous êtes au bon endroit je vais vous expliquer les bases pour bien comprendre pour bien débuter comme ça après vous allez voir on va corser la chose et ainsi de suite alors ici c'est très important parce que le spreadsheet va vous expliquer pas mal de choses ici vous aurez une truc les vertex et je vais pas vous faire ce que je vous explique dans ma formation mais ce que je veux vous dire c'est que c'est très important de bien comprendre comment cela marche qu'est ce que c'est qu'une donnée qu'est ce que c'est qu'un entier qu'est ce que c'est qu'un flotte c'est à dire une donnée à virgule qu'est ce que c'est qu'une position qu'est ce que c'est qu'un index pourquoi on peut travailler sur l'index en utilisant des valeurs mathématiques et ainsi de suite c'est très très intéressant pour pouvoir tranquillement évoluer par rapport à ça bien entendu par rapport à ma première formation voici ce que l'on va apprendre à faire ensemble donc là vous avez un petit bonhomme je me suis dit tiens autant faire un petit bonhomme de neige comme ça mais tout a été fait en mode géométrie node si je fais ici touche tabulation en mode édition vous voyez qu'on a juste un malheureux cube et le reste a été fait grâce à la géométrie node bon si je vous mets maintenant la couleur donc je vais venir carrément ici avec le module hop donc là je suis sur le moteur de rendu qu'on va appeler alors je peux au bon endroit pardon cycle je me suis mis en gpu bien entendu voyez ça va donner quelque chose de sympathique par rapport à ça et bien tout cela a été fait grâce à ce qu'on appelle le module géométrie node donc quand je viens ici quand je viens en cliquant sur mon petit personnage je fais ici contrôle barre d espace pour vous montrer voilà ce que je vais vous apprendre qui va vraiment m'intéresser dans cette formation parce que c'est vraiment une formation que je vous propose et bien si vous expliquer les bases bien comprendre le spreadsheet bien comprendre ce que c'est qu'un groupe bien comprendre ce que c'est qu'un nœud frème si je viens ici je fais tabulation comprendre ce que c'est que le nœud transforme le set matérial enfin vous allez voir c'est assez simple au niveau des nœuds mais malgré tout on arrive à faire des trucs assez sympathiques en l'occurrence ce petit personnage et dites vous bien que ce n'est qu'un premier atelier tranquillement je vais corser la chose bien entendu mais avant toute chose je me suis dit fallait absolument vous compreniez comment faire ce genre de choses comment renommer une boîte comment renommer un groupe comment accéder ici aux différents nœuds parce que n'oubliez pas une chose un modifiaire en l'occurrence géométrie note c'est un super modifiaire si je viens ici voyez que on a plein d'éléments ici qui va permettre de créer une interaction par rapport à lui en l'occurrence ici on pourra changer par exemple la couleur des yeux la couleur du chapeau même pourquoi pas la neige et ainsi de suite où puis-je trouver cette formation et bien vous retrouverez celle ci sur le site d'apprentissage frtuto.com vous avez à l'heure actuelle tuto blender 4x donc là il y a une vente flash donc c'est une petite réduction une 25 c'est 21 euros et vous aurez 2h46 d'explication alors pas pour apprendre ce petit personnage ça c'est une vignette qui a été créée par l'ia sur frtuto.com il n'empêche que ça donne un style très sympathique par contre si vraiment vous êtes débutant et vous ne connaissez strictement rien à blender je peux vous conseiller aussi cette première formation qui s'appelle tuto blender 4x ma première modélisation et vous pourrez sans problème apprendre les bases par rapport à blender tout à l'heure je vous expliquais que cette formation pourra fonctionner sans aucun problème avec blender 4x bien entendu là on est sur la version 4.0 2 alors je n'ai pas encore essayé 4.1 4.2 mais à mon avis il n'y a pas de souci non plus et si je viens ici au niveau du module géométrie node on retrouvera exactement la même chose vous voyez ce genre de choses que l'on va apprendre voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois au niveau de la formation pour débutants au niveau de la géométrie node j'ai aussi plein d'autres formations donc ne pas hésiter à poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo bye bye